Biscuits à la prêve et des citrons, voilà c'est parti ! Ta-da ! C'est pas un voyage ! Excusez-moi mademoiselle, il me semble que quelqu'un veut payer Je m'en occupe tout de suite, yahoo ! Comme vous le voyez, une serveuse qui se respecte doit avoir le pied agile ! Waouh ! Grâce à Kiki, notre café est le plus branché de la ville ! Oui, mais maintenant c'est beaucoup moins sympa qu'avant Ces filles sont assises à la table que je préfère ! Ça ne serait pas super génial si nous pouvions toutes prendre de longues vacances loin quelque part ? Une lettre pour Bridgette Verdant ! Je me demande qui c'est, merci ! Eh ! J'ai gagné ! Hein ? Tu as gagné ? Gagné quoi ? J'ai participé au grand concours Club du Livre et le grand prix est un séjour tout frais payé pour moi et mes amis à l'hôtel Thermal Princesse Componey ! Waouh 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 ! Comment imaginer ce qui allait m'arriver ? Tout s'est passé si rapidement et l'amour était si grand ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Serais-je à la hauteur pour sauver le monde sans jamais avoir peur ? Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Les dés sont jetés mais peut-on sauver le monde quand on est amoureuse ? Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Il est temps d'agir car on compte sur nous, on ne doit pas péplir ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Les dés sont jetés mais comment sauver le monde ? Oui comment sauver le monde quand on est amoureuse ? Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Ha 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 ! Alors les filles, on y est ! A nous maintenant de nous faire pomponner ! Voyons... C'est par là ! Ha 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 ! Il ne devait pas y avoir une voiture pour nous à la gare ? Il n'a jamais été question de voiture ! Ha 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 ! Alors Bridgette, dis-moi, quand va-t-on enfin se sentir traité comme des princesses pomponnées ? Hum, quelqu'un a envie de manger ? Il y a vraiment de tout ! J'espère que vous avez très faim ! Oh oui ! Je meurs de faim ! Merci Bridgette ! Bon, puisque tu insistes ! Oh miam miam ! Ce sandwich est si bon que j'en oublie presque qu'on n'a toujours pas trouvé l'hôtel ! Oui c'est vrai, ces sandwiches sont vraiment excellents ! Alors il est où ce fameux hôtel ? Voyons ! D'après le plan, l'hôtel se trouve exactement là où on est en train de déjeuner ! Vous êtes dessus, hein ? Ne sois pas idiote ! C'est super ! C'est juste que je ne m'y attendais pas, c'est tout ! Je pense que c'est l'endroit à rêver Bridgette ! Je ne parle pas de ton repas qui était vraiment à tomber ! Je devrais organiser un pique-nique avec Marc un de ces jours ! Ce serait bien ! Je me demande comment il va ! Hé ! Vous ! Bon sang ! Vous vous croyez où ? C'est Marc ! Hein ? Mais qu'est-ce que tu es venu faire ici ? Bridgette nous emmène à l'hôtel Princesse Pomponnet ! Je ne vois pas ce que tu pourrais faire dans ce genre de lieu ! C'est vraiment une coïncidence incroyable ! Tu as envie d'un sandwich ? Tu as faim ? Mais de quoi est-ce que vous parlez ? Et qu'est-ce que vous faites ici d'ailleurs ? Ah ! Mais Marc, je viens de te le dire ! Nous cherchons l'hôtel Princesse Pomponnet ! Attendez ! Pourquoi m'appelez-vous Marc ? Mon nom est Marco ! Et il n'y a absolument aucun hôtel dans cette forêt ! Tu n'es pas Marc ? Je n'es pas Marc ! Au secours de quelqu'un m'aide ! Je nage en fleu cauchemar ! Et comment osez-vous pique-niquer sur le site sacré d'Isaochi ? Hein ? Isaochi ? Vous m'avez très bien entendu ! C'est l'esprit qui garde ces montagnes ! Cette terre est sacrée et d'ailleurs elle l'est depuis plusieurs siècles ! Beaucoup de gens se fichent de tout ça ! Ils préfèreraient trouver un parc d'attractions ou encore un hôtel ! Mais un jour, sa colère éclatera et ils devront tous se repentir ! Je vous aurai prévenu ! Je ne pense pas qu'il sache de quoi il parle ! Oui, cet hôtel ne doit pas être bien loin ! Il est pourtant très convaincant ! D'accord, les bungalows ne devraient plus être très loin ! J'espère bien ! Ces bois me paraissent de plus en plus effrayants ! J'espère qu'on ne va pas rencontrer l'esprit qui garde la montagne ! Oh, c'est l'envie ! J'aperçois d'ici des sources d'eau chaude ! Super ! Mais comment ces chimpanzés dans l'eau ? Ils parlaient de sources d'eau chaude, pas de salle de bain pour chimpanzés ! Et nous qui pensions être prêtés comme ce vrai princesse ! C'est bon ! Oui ! C'est si bon que je pourrais y rester pendant des heures ! Toute ma fatigue se dissipe ! Hé, les filles ! Ces singes m'aiment vraiment beaucoup ! Remarquez, c'est normal ! En avant ! La dernière à plonger est une darde ! Faites problème, Zoé ! Je tiens le pari ! Ce n'est pas le genre de piscine que j'attendais mais tant pis ! Yahou ! Waouh ! C'est le paradis ! Je suis ravie d'être là ! Je suis d'accord ! En plus ces chimpanzés sont doués et ils font de bons massages ! C'était assez étrange tout à l'heure, non ? Je veux dire ce garçon furieux à propos de je ne sais quoi ! C'est vrai mais quelque chose en moi me dit qu'il a certainement raison ! Pour qui ce sauvage se prenait-il pour hurler après nous comme ça ? À mon humble avis, c'est juste un rabat-joie ! Oh ! C'est merveilleux ! Moi je ne change pas d'avis ! Je l'ai trouvé vraiment très mignon ! Malgré son mouvement d'humeur ! Je n'aime pas trop ce bruit ! J'espère qu'Isaoshi n'est pas en colère ! Il n'existe pas ! S'il n'existe pas alors qu'est-ce que c'est ? Aaaaaah ! Aaaaaah ! Revenons l'Isaoshi à nous chercher ! Pitié aux grands monstres ! Ne démange pas ! Prends plutôt le jambon qui reste ! Les lieux sont interdits à cause des travaux ! Vous feriez mieux de vous rhabiller les filles ! Je crois que j'ai attrapé Henri ! Navrez de gâcher votre plaisir ! Nous avons réquisitionné cette zone pour construire un hôtel ! Vous avez dit un hôtel ? Oui, c'est ça ! Sur ce site on va construire un centre thermal et un grand hôtel de luxe ! On va construire un grand hôtel de luxe ? J'aurais dû lire les petites lignes en bas du prospectus, l'hôtel n'ouvrira que l'an prochain ! Ne t'en fais pas pour ça Bridget ! Au moins on a pique-niqué et on s'est bien baigné, non ? Vous ne pouvez pas ! Je vous interdis ! Il vous interdit ! Hé, qu'est-ce qui se passe ? Marco, c'est encore lui ! Eh bien, il a un sacré tempérament ce type ! Enlève-toi de mon chemin avant qu'il y ait des blessés mon petit gars ! Je ne bougerai pas avant que vous repartiez d'où vous venez avec votre engin ! Sinon, vous devrez tous me passer sur le corps, compris ? Allez mon gars, écarte-toi de là, tu vas te bouger ou quoi ? Je ne vais nulle part, vous pouvez faire tout ce que vous voulez ! Ces arbres étaient ici bien avant que vous n'arriviez et ils resteront encore après votre départ ! Faites demi-tour avec cette chose et retournez d'où vous venez ! D'accord mon gars, je vais te donner une dernière chance ! Maintenant, tu t'écartes ou pas ? Hé, fais attention ! Oh, Marco ! Qu'est-ce que ça va ? Je crois qu'il n'a rien de cassé ! Tu vois ce qui arrive quand on n'écoute rien, tu as eu de la chance ! J'espère que ça te servira de leçon fiston ! Hé, Marco ! Tu te sens bien ? Pourquoi fais-tu ça ? Protéger la montagne est une noble cause mais tu aurais pu être blessé ? Il y a très longtemps, quand j'étais petit, il y avait des otaries qui nageaient dans la rivière ! Ah, c'est vrai ? Bien sûr, il y en avait beaucoup ! L'été, je venais tous les jours les regarder et je jouais avec elles ! Mon préféré était un jeune que j'avais appelé Otto ! Quand il me voyait, il se précipitait, il tournait en cercle autour de moi, c'était comique ! J'ai arrêté de venir vers l'âge de 10 ans, j'étais devenu trop grand pour ça ! Mais je me souviendrai toujours de cette période ! Ici, c'était mon jardin secret, un endroit connu de moi seul, mais tout ça va bientôt disparaître à jamais ! Hélas, tous ces arbres vont être balayés et mes souvenirs aussi ! Mais je ne le permettrai pas, pour rien au monde ! Oui, je vois bien ce que vous pensez ! Je suis un gosse entêté qui n'a rien de mieux à faire ! Mais je défendrai les valeurs auxquelles je tiens, c'est tout ce que je veux ! Voilà ! Maintenant, je ne peux plus compter que sur l'aide d'Isaoshi ! Ce n'est pas le moment de baisser les bras ! Tu pourrais faire signer une pétition à tous les habitants de ces montagnes et la porter au promoteur de l'hôtel ! Ah oui ? Ça vaudrait le coup d'essayer, mais tu crois que ça marchera ? Bien sûr, pourquoi pas ! Alors d'accord ! Je vais faire ça, Zoé ! C'est très courageux ! Tu ne penses pas, toi ? Pardon, mais tu ressembles tellement à quelqu'un que je connais ! Je crois que le soleil m'a tapé sur la tête ! Ah, mais j'y suis ! Tu croyais parler à ton petit ami ! Ah, il est bien beau ! Tu as un phénomène, tu veux dire Marco ! Voici le sanctuaire d'Isaoshi, c'est ici que nous venons nous recueillir. Ça ne signifie peut-être rien pour vous, mais pour mon peuple, c'est ce qui préserve l'harmonie de ces montagnes. Nous croyons qu'Isaoshi est l'esprit à l'origine de la vie dans cette montagne. Pour le remercier et obtenir son aide quand c'est nécessaire, nous lui avons consacré ce sanctuaire. Super ! Mais on doit y aller ! Je suis persuadée que ça va marcher ! Merci de nous avoir fait partager ta passion, Marco ! Oui ! On reviendra pour s'amuser avec les chimpanzés ! Ces adieux sont réellement touchants ! Mais soyez sans crainte, les filles, vous vous retrouverez bien plus tôt que vous ne le pensez ! J'ai été content de vous connaître, les filles ! À bientôt, j'espère ! Oui, à bientôt, Marco ! Au revoir ! Hein ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Qui êtes-vous ? Je vais maintenant te dire qui je suis. Celui qui va prendre possession de ton esprit avec cet infiltreur. Infiltration ! Fuyez ! Fuyez tous ! L'esprit d'Isaoshi est en train de se réveiller ! Tout le village est en danger ! La prophétie ! Tout ça, c'est à cause des travaux ! Ils n'auraient jamais dû faire ça ! Ils auraient dû se douter qu'avec tous ces bulldozers, le peuple de la montagne ne pourrait plus vivre en paix ! Il faut partir au plus vite ! Des choses terribles risquent de se produire ici ! Je trouve qu'ils dramatisent un peu la situation. Isaoshi ne m'a pas semblé si déchaîné que ça tout à l'heure ! Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Zoé ? J'ai peur ! Allons-y ! Je ne crois pas que c'est Isa où je marche un chaud de soirée, allez-vous ! À moins que ce soit... À moins que ce soit après d'Azit ! Vous venez de rencontrer ma dernière création ! Sven ! Tu n'as rien retenu de la leçon que je t'ai donnée ! Ou peut-être que tu aimes prendre des raclées ? La dernière fois, c'était juste pour rire ! Aujourd'hui, je vais me donner à fond mon petit chat ! Au fait, j'ai rencontré ton petit copain ! Non, il l'a infiltré ! Débarrassons de lui ! Guerre de Suisseur ! C'est à ma faute ! Ce n'est pas notre apparence Qui fait la différence Mais enfouis au fond de nous Un pouvoir un peu fou Et quand on est ensemble Il faut croire en nous Car toi et moi Égal Miu 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 Nous avons un insta-animal Rien ne peut nous arrêter Nous avons un insta-animal Si on veut vraiment, le monde peut changer Si on veut vraiment, le monde peut changer Nous avons un insta-animal Le style Miu 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 La grosse Miu Miu Être un chat, moi je trouve ça chou ! Avec moi les Miu Miu Montrons à ce cynique long psychopathe Ce que le mot racler veut vraiment dire Voici mon arc de coeur ! Voici mon arc de coeur ! Attaque des grandes profondeurs ! Sion des tambourins ! Ce n'est pas un prédasie d'ordinaire Y'en a-t-il jamais eu un qui le soit ? Zoé, c'est le moment d'utiliser ta cloche de lumière ! Oh, ça c'est dégoûtant ! Ces cyniques longs sont acharnés ! C'était loyal d'utiliser de telles armes et c'est dégoûtant ! Je ne sais pas ce qu'il a mangé mais c'est épicé ! C'est horrible ! Je ne peux plus respirer ! Oh non ! Cette fois c'est la fin ! Bien ! Tiens, prends ça ! Quel coup Kiki ! Mais c'était risqué ! Je ne vois pas ce qu'il y a ! Entre Miu Miu, c'est un pour tous et tous pour un ! Oui, mais comment tu as pu l'approcher ? Hé, attendez ! C'est parce que Kiki est enrhumée que cette odeur n'a pas d'effet sur elle ! T'en veux encore ? Tu vas en avoir ! Oh, la boumée ! Oh, la boumée ! Oh, la boumée ! Oh, la boumée ! Oh ! Classe de lumière ! L'excuseur ! Éliminé ! Réveille-toi, Marco ! Tout est rentré dans l'ordre ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que je fais là ? Mais c'est impossible ! Otto ? C'est vraiment toi ? J'en crois pas mes yeux ! C'est fini mon vieil ami ! Tout va s'arranger maintenant ! Tu peux compter sur moi ! C'est si touchant que j'en ai les larmes aux yeux ! Je vais devoir changer de stratégie ! Tu avais raison, Zoé ! La pétition est un succès ! Les promoteurs ont accepté de modifier leur projet ! Ils préserveront le sanctuaire ! Je savais qu'ils accepteraient ! Nous reviendrons quand ce sera terminé ! Je suis tellement heureuse pour toi, Marco ! Oui ! Je suis heureux de vous avoir rencontré ! Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que l'aide que vous m'avez apporté est bien au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer ! Oui, tu es peut-être sur une piste, Marco, mais si tu veux tous les détails, demande donc à ces deux-là ! Sous-titrage Société Radio-Canada